Nous voici dans l'établissement Looking Size à Lausanne, en compagnie de Maria et d'une de ses meilleures amies pour faire le bilan sur son évolution. Avant de les rejoindre, nous allons voir comment s'est passé son deuxième rendez-vous. Ça fait maintenant une semaine que l'on s'est vu. Est-ce que tu as perçu des changements, des façons d'être différentes ? Ou est-ce que ton entourage même a pu te dire « tiens, c'est drôle, tu n'aurais pas réagi comme ça ou autre ? » Déjà, j'ai l'impression d'être un peu plus ouverte aux personnes proches, à dire ce que je ressens vraiment. Je ne sais pas comment expliquer. J'arrive à placer des mots sur ce que je ressens, tandis qu'avant, je n'arrivais pas du tout. Pour moi, je ressentais un blocage à ce moment-là. Il y avait du mal à exprimer les choses. Oui, voilà, exactement. Et là, ça te fait quoi quand tu exprimes ces choses-là ? Ça te fait du bien ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que ça me fait un peu bizarre, car je ne suis pas habituée. Mais oui, ça me fait du bien, ça me soulage. Tu remarques que plus tu tours, plus les autres vont sourire aussi. Oui, c'est vrai. C'est cela. D'accord. Tiens. Tu m'as dit, au niveau des changements, il y a ce que tu exprimes. Qu'est-ce que tu as pu remarquer d'autre comme changement ? J'ai l'impression de ne plus me sentir en colère, en fait. D'accord. De ne plus ressentir de la colère, d'être plus sereine. Plus calme. Voilà, plus calme. Plus posée. Exactement. Et le fait de te sentir comme ça, comment tu t'ouvres à la vie ? J'ai l'impression de pouvoir plus oser certaines choses, de plus aller de l'avant. Plus aller de l'avant. Oui. Dans ton milieu professionnel et autres, tu ressens aussi un changement ? Oui. Je m'ouvre plus aux gens. Les gens, ils s'ouvrent plus facilement à moi. Donc, un dialogue, le dialogue, il est meilleur, on va dire. Les gens sont plus à l'écoute. Oui. D'accord. Et ils s'ouvrent aussi, donc voilà. Bon, c'est super. Et d'après toi, là, qu'est-ce qu'il faudrait travailler en plus ? Peut-être le mal-être que j'ai, parce que j'ai toujours eu une sorte de mal-être un peu en moi, le sentiment de ne pas être heureuse en fait. Et qu'est-ce qui te donne le sentiment de ne pas être heureuse ? Vu que dans le passé, j'étais toujours dans ce... j'ai toujours été comme ça un peu, j'étais habituée à avoir ce sentiment, donc peut-être c'est vrai. Et d'après toi, qu'est-ce qui pouvait te faire changer ce sentiment de mal-être ? Justement, d'être plus ouverte, de ne pas être enfermée. Qu'est-ce qui peut te rendre heureuse ? De pouvoir avancer dans la vie. De pouvoir avancer dans la vie. D'accord. Alors, tu sais que beaucoup de gens pensent que ce qui va les rendre heureuses, c'est des choses qui vont arriver plus tard. Ce qui va me rendre heureux va par exemple être d'avoir une nouvelle voiture, ou d'avoir un nouveau boulot, ou d'avoir ci, ou d'avoir ça. Alors que, en fait, tout ça n'est que des illusions. Souvent, quand tu as la nouvelle voiture, tu vas être heureuse pendant... Allez, comme un enfant qui a son nouveau jouet, qui va être heureux pendant un petit moment. Et au bout d'un moment, le bonheur disparaît parce qu'on va toujours courir après autre chose. Et le but, c'est aussi de pouvoir vivre le monde présent, et d'être heureuse, simplement, avec des choses simples qui vont te rendre heureuse maintenant. Et ça, quand tu commences à acquérir tout cela, et à être heureuse, simplement parce qu'il fait beau, ou autre, tu vas voir un sentiment de bonheur ici et maintenant, qui ne va jamais disparaître, parce que tu vas l'entretenir encore et encore. Souvent, on oublie d'être reconnaissant de ce que l'on a maintenant. C'est vrai. Ok. Tu as de quoi t'habiller, tu as un appartement, tu as deux magnifiques chats, tu as tout un tas de choses, alors que d'autres personnes ne les ont pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, être reconnaissant de ce que tu as, et pouvoir, justement, ressentir ce sentiment de bonheur et de bien-être. L'avantage, c'est que dès que tu ressens ce sentiment de bonheur et de bien-être là, ici et maintenant, et que tu continues à l'entretenir, le fait d'être heureuse va te permettre de rayonner. Et quand tu rayonnes, les gens vont plus facilement vers toi, discutent plus, s'ouvrent plus, et automatiquement, tu vas pouvoir, entre guillemets, changer ta réalité. Comme tu m'as dit, jusqu'à présent, tu étais introverti, enfermé sur toi-même, et là, le fait de commencer à pouvoir exprimer les choses, tu as une meilleure relation avec les autres, un meilleur échange, et tu te sens mieux à l'intérieur de toi-même. C'est déjà un pas vers le bonheur, et tu vas continuer, simplement, à aller dans ce sens-là, pour pouvoir te sentir bien et avancer tranquillement. D'après toi, quelle est la chose la plus simple que tu pourrais mettre en place pour être mieux heureuse à l'intérieur de toi et te sentir vraiment bien ? Justement, je pense être reconnaissant de ce qu'on a, et d'apprécier les choses de la vie, je pense. Oui, les petites choses que la vie nous porte, et essayer de... je ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop ? Non. Bien. Mais encore, et simplement, dormir, simplement, descend profondément à l'intérieur de toi. Voilà, comme ceci. Bien. Et maintenant que tu es dans cet état hypnotique, tu vas pouvoir, dans un instant, sentir le bras se figer là, et rester là, ici, dans l'espace. Et ton inconscient va mettre en place, maintenant, tout un tas de choses, car je t'ai parlé de différentes choses, et toutes ces choses-là vont résonner à l'intérieur de toi, et créer tout un tas de choses à l'intérieur, et te sentir bien, et te sentir bien, de mieux en mieux, pouvoir avancer dans ta vie, et améliorer, pouvoir justement créer ton bonheur maintenant. Afin de faire disparaître, effacer ce mal-être qui était à l'intérieur de toi, et pouvoir avancer, et créer du bonheur. Car si tu as pu créer ton mal-être, tu peux créer ton bonheur maintenant. Et là, le coude va se débloquer, va redescendre, comme ceci. Et plus il redescend, et plus ton inconscient, et toutes les parties de ton être, créent déjà une graine de bonheur à l'intérieur de toi, qui va simplement, progressivement, s'amplifier, comme si tu l'arrosais tous les jours, de reconnaissance, de bien-être, d'échange, et tout un tas de choses que tu vas pouvoir mettre en place, là, et pouvoir sentir ce bien-être à l'intérieur de toi, se développer, grandir, commencer à rayonner. Et tout ça, simplement, se met en place, de par ta façon d'être et de penser. Pouvoir justement axer son esprit sur ce que l'on veut, où on va, sur les choses positives. Pouvoir avancer de résultat en résultat, afin de pouvoir créer le bonheur que tu désires. Et quand ton inconscient aura créé cette graine, et commencer à changer ta réalité, afin d'être heureuse et d'avancer correctement, tes paupières se réouvriront sur cette nouvelle réalité, et tu te sentiras très très bien, calme et détendu. Maintenant, tu vas pouvoir tracer ton chemin tranquillement, et créer ce que tu as envie de créer, car tu en as les capacités, les ressources. Ton esprit peut créer. De toute façon, notre esprit crée tout le temps, que ce soit du positif ou du négatif. Maintenant, à toi de créer ton propre miracle, et de pouvoir changer ta vie. J'ai fait un peu de tout. Bonjour les filles. Bonjour. Maria, bonjour. Annie, enchantée. Enchantée, Annie et Rémy. Bien, merci d'être venue. Tu m'as parlé de ce pub. Oui. Le King Size. C'est bien ça ? Oui. À Lausanne, effectivement, très sympathique, avec plein de gens, un magnifique bar. Et tu as l'habitude de venir ici avec tes copines ? On va souvent ici, que ce soit la journée ou bien le soir. Donc, c'est vrai qu'on aime bien un peu le style. C'est assez sympa. C'est sympa. Bien. Alors, je t'ai demandé de venir ici pour qu'on fasse un peu le point. On s'est vus une première fois. Une deuxième fois. Je t'ai fait une séance par Skype. Oui. Ok. Et je voulais savoir les changements que tu avais perçus dans ta vie. Mais surtout aussi savoir ce que Annie a perçu, elle aussi, en tant qu'une de tes meilleures amies. C'est bien ça ? Oui. Donc, voilà. Il y a ce que tu perçois, toi, mais aussi ce que les autres perçoivent. Donc, on va déjà commencer par toi. Qu'est-ce que tu as perçu comme changement, comme façon d'être, nouvelle façon d'être ? C'est vrai que j'ai l'impression de vouloir aller plus de l'avant, d'être un peu plus, je ne sais pas comment expliquer, d'être plus sûre, déterminée, d'être plus sûre de moi, de vouloir vraiment ce que j'ai envie et de vouloir vraiment aller jusqu'au bout. Et, ouais, j'arrive plus facilement à prendre les deux vont. Et, voilà. J'ai l'impression d'être plus à l'attaque, comment dire. Plus à l'attaque. Voilà. D'accord. Oui, bon, c'est une bonne chose. Et, Annie, toi, qu'est-ce que tu as pu percevoir ces derniers temps vis-à-vis de Maria ? Bah, écoutez, j'ai remarqué que maintenant, elle a beaucoup plus confiance en elle. Je l'ai connue, elle avait beaucoup manque de confiance en elle, justement. Puis, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus forte qu'avant. Et, c'est vrai que tout ce qu'elle me raconte, ses projets, elle est très, très déterminée. Mais, avant, bah, quand on était jeunes, on ne savait pas trop ce qu'on voulait de nos choix, de notre avenir. Puis là, maintenant, c'est vrai qu'elle est plus déterminée, beaucoup plus d'assurance, elle sait ce qu'elle veut. Avant, ce n'était pas vraiment le cas. Bon, on faisait un peu n'importe quoi. Mais, bon, c'était... Mais, c'est vrai que j'ai vu beaucoup... Je l'ai vu évoluer, en fait. Évoluer, d'accord. En très peu de temps, donc. Exactement, oui. Oui. Et, c'est vrai qu'à un moment, au départ, on avait travaillé sur différentes choses, de rapport par rapport à tes parents, ok ? Ainsi que par rapport à ton père. Là, tu te sens comment par rapport à tout ça ? Je n'y pense plus trop. C'est vrai que, des fois, j'avais un peu des coups de blouse, ou je revenais, j'avais une sorte de feedback du passé, et maintenant, j'y pense plus. Je pense vraiment au futur, vraiment au futur, donc... Oui, au futur. Voilà, ça m'a beaucoup aidée. Et, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre ? Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu as vu vis-à-vis de... Moi, j'aime beaucoup la Nouvelle-Maria. Oui. Je l'aime beaucoup, en tout cas. Merci. Je l'ai vue vraiment grandir, en fait. C'est vrai que je suis assez... Quand même très fière d'elle, en fait. Qu'elle a pu tirer le trait de son passé. Je connais toute son histoire, justement. Je suis vraiment contente d'elle qu'elle a décidé de prendre de l'amour, en tout cas. D'accord. Je suis super contente. Ça me touche. Bon, c'est bien, on va sortir les Kleenex. Voilà. J'espère que tu vas continuer à avancer, à évoluer dans ta vie, dans ce que tu veux entreprendre. Je sais qu'il y a quelques temps, tu visais un poste et que, malheureusement, tu ne l'as pas eu. Et que ça t'avait un peu affecté. Oui. Et, bon, maintenant, je pense que, vu ce que l'on a fait, cette affectation a pu disparaître. Et que tu vas pouvoir enfin continuer à avancer. Et pouvoir peut-être trouver vraiment ce qui va te convenir. Et dans lequel tu vas pouvoir évoluer pleinement. En tout cas, c'est parti pour... C'est parti pour ? Oui, oui. Bon, j'espère. J'espère pour toi. Notre aventure s'arrête là. Bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous contacter. Si tu as besoin d'un petit rappel ou autre. Allez, tu as vu que par Skype, on pouvait faire des choses très facilement. Et malgré la distance, on a pu aussi travailler. Et faire en sorte que tu puisses trouver en toi les ressources pour pouvoir continuer à avancer. Et justement, le but, quand on pratique l'hypnose, c'est... L'hypnose ou tout autre outil, c'est de faire en sorte que la personne devienne autonome. Et puisse avancer. Et être totalement libre. Merci à toi d'être venu. Merci à toi, Maria, de nous avoir fait confiance. De t'avoir fait confiance aussi. Car ça, c'est super important. Oui. On prendra quand même quelques petites nouvelles d'ici quelques temps. Oui. Mais merci à vous aussi. Je t'en prie. Santé. A la tienne. A la tienne. A la tienne. Et à la vôtre. A la vôtre. Nous rejoignons maintenant Hugo au château de Divonne pour une dernière expérience. Nous voici maintenant dans le salon. Magnifique salon du château de Divonne. Du château de Divonne. Qui est magnifique. Alors Hugo ? Là, parmi tous les... Comment dire ? Tous les invités. Bien sûr. Tu as quoi ? Tu as des chanteurs, tu as des comédiens... Un petit peu de tout. Personnalités, artistes, locaux ou nationaux. Des chanteurs, des comédiens, des humoristes, des mentalistes. Comme toi. Une magicienne qui vient régulièrement dans l'émission. Un petit peu de tout, oui. Oui ? Oui. Bon, donc c'est très vivant. Oui, très. On va faire quelque chose que j'aime bien. C'est un vieil effet de mentalisme qui est basé sur ce qu'on appelle la double réalité. D'accord. Je n'ai pas expliqué ce que c'est. C'est des choses qui sont propres aux mentalistes. Mais c'est assez amusant. Bien. Hugo, ça va ? Très bien. J'ai confiance en toi. Tu sais que... Les gens... Les gens ont l'habitude de se synchroniser. L'éclinement des yeux, la respiration, la délutition et autres. Tout ça se fait. Quand tu regardes deux amoureux, par exemple, à table lors d'un restaurant, tu verras que leur respiration a le même, exactement le même rythme. Et que quand quelqu'un prend un verre pour le boire, dans les quelques secondes qui suivent, l'autre va le prendre pour le boire. Ça fait partie du mode de fonctionnement de chacun d'entre nous. On va se synchroniser avec les personnes que l'on apprécie. Une mère et une fille peuvent se synchroniser à tel point que leur période manstruelle puisse arriver le même jour, alors qu'au départ, c'était décalé. D'accord. Tu m'as l'air un peu tendu, Hugo. Ça va, ça va. Hugo, lequel des deux verres est le tien ? Celui-ci ? D'accord. Hugo, j'avais une question à te poser. D'après toi, lequel des deux verres est le tien ? Et dors simplement et descend profondément en hypnose. Voilà, comme ceci. Et tout le cœur se relaxe, se détend, et tu descends encore plus profondément, encore plus profondément dans cet état. Et dans un instant, tu vas pouvoir te sentir bien. Et là, en restant sous hypnose, prendre le verre ici, là, comme ceci. Et tu le tiens, tu le tiens bien. Et le corps se redresse, et tu descends encore plus profondément sous hypnose. Très, très bien. Voilà. Comme ceci. Super. Et dans un instant, tu vas pouvoir ressentir, ressentir là, une force, une pression. Pression se faire encore et encore. Là, voilà, comme ceci. Et là, simplement, à chaque fois que tu ressentiras cette pression, le verre va monter, amener progressivement le verre à ta bouche. Maintenant, juste. Et dès que la pression disparaît, le bras redescend, même s'il n'est pas allé à la bouche. Voilà. Bien. 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 Merci. Merci. Et là, tu vas pouvoir lâcher le verre, te sentir bien. Voilà. Et dans un instant, tes yeux vont se rouvrir. Quand tu verras les images, tu seras surpris de cette synchronisation. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras ici et maintenant, frais et dispo. Avec le seul souvenir d'avoir fermé les yeux et de t'être endormi profondément. 1, 2, 3. Réveille-toi. Monsieur Hugo, comment ça va ? Ah non, arrête. J'ai dormi ? Ah, tu vas voir. Tu vas voir, parce que c'est assez sympa. D'accord. Assez surprenant. Oui. Tu m'as endormi. Moi ? Oui. J'aurais fait ça, sans t'avertir ? Oui, justement. J'ai l'impression d'avoir dormi 4 heures. C'est bien. Tu vas être en forme ce soir. Bon, on arrive à la fin de cette émission ? Oui. Alors, des impressions. Des impressions ? Eh bien, une fois de plus, c'était très troublant et assez hallucinant, surtout ce qui vient de se passer là. Parce que même si, quand tu étais venu dans mon émission, tu m'avais déjà endormi, une fois, je me souviens, c'est toujours aussi impressionnant de sentir, parce que je sais que tu m'as endormi. Je me suis vu me réveiller, je ne me suis pas endormi par l'opération du Saint-Esprit, il ne me prend pas pour un con. Mais c'est toujours troublant. D'accord. Et en fait, finalement, là-dessus te sens comment ? Bien. Bien. Ça va. Détendu, calme, super. C'est rare chez moi, profitez-en. C'est rare chez moi. Bon, tu vas être punchy pour tes prochaines émissions ? Complètement. Complètement, alors là ? Un Hugo dévastateur ? Malheureusement. Malheureusement. Pour le bonheur des téléspectateurs ? Oui, 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 et le malheur des invités. Le malheur des invités. Tu as été très calme avec moi. Oui, parce que je n'ai pas vraiment eu le choix non plus. C'est vraiment une très, très belle émission. C'est gentil à toi, je te remercie. C'est une très bonne émission, la tienne aussi. Merci. Je le pense quand même. Même si tu viens de dire du bien de mon émission, je le pense quand même. Je pense sur toi. Bon, merci d'être venu. Merci à toi. Et que c'est peut-être une prochaine émission pour notre expérience. Bien sûr. Malheureusement, on va devoir quitter ce magnifique château. Moi, j'ai loué une chambre ici, cette nuit. Oui ? Oui. Ah, tu as eu raison. Je te raccompagne à la sortie. Voilà. J'aimerais bien être en place. T'as racheté ? Oui. Merci bien, à bientôt. À bientôt. Moi, je vais voir le moment où tu m'endors. Je suis déjà endormi. Wouhouhou. Non. Sans déconner. Oh, putain. Oh, sans déconner. Oh, sans déconner. Oh, sans déconner. T'es un fou, hein ? Tu le sais, t'es un malade. C'est pas possible. Oh, la vache. C'est un montage, je vais pas le croire. Dans la prochaine émission, nous accueillerons l'humoriste savoyard, Jean-Michel Matéi. Puis, nous irons voir Delphine, qui bloque sur certaines figures simples de pole dance, alors qu'elle en réussit de plus compliquées. Vous serez surpris de savoir ce qui l'a poussé à ne pas réussir. Ah bah, on va pas tout y faire péter, oui.